Générique ... Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo à la carte pour cette nouvelle édition. Nous sommes en direct, bien sûr. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça va ? Bien et vous ? Vendredi 26 juin, il fait chaud aujourd'hui avec une situation orageuse. On a 13 départements qui sont placés en vigilance orange. Une situation très orageuse, surtout sur le massif central. Détail dans le journal du temps, température 23 degrés à Deauville, où nous partons immédiatement. Et aujourd'hui, Météo à la carte, à penser à votre porte-monnaie avec une recette de Carlet. Un poisson qui ressemble à s'y méprendre à la sole, mais qui coûte deux fois moins cher. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est en plein dans la saison. Fraîcheur garantie donc avec Fred Maurice. ... Là, comme vous pouvez le voir, on a un soleil magnifique. La Normandie, je pense que ça fait partie de l'un des plus beaux endroits en France. Maxima Elio n'est pas un chef qui fait dans la demi-mesure. Quand il aime, il aime vraiment. Ce chef étoilé de 38 ans peut enfin profiter du déconfinement pour respirer l'air normand des plages de Deauville. Son restaurant vient de rouvrir. Et au menu, il a prévu une recette qui sent déjà l'été et les vacances. Un filet de Carlet et sa sauce à la crème infusée à la verveine. Le Carlet, c'est la sole pas chère. Et nous sommes au cœur de la saison. Salut Manu ! Bonjour Maxima, ça va ? Ça va. Plusieurs fois par semaine, Manu, sa poissonnière préférée, lui livre la pêche du jour. Une pêche ultra fraîche, issue des côtes normandes. Super Manu, merci. Oui, top, belle épaisseur, bien frais. C'est la pleine époque, tu ne peux pas avoir mieux là. C'est ce qu'il faut. Je vais commencer par la sauce aujourd'hui. C'est quelque chose qui va être le plus long à faire, le taillage de l'échalote. On va infuser la verveine qui est juste là avec la crème. Alors la verveine, ça a un goût pas herbacé, c'est quelque chose qui est très doux, qui donne beaucoup de sensibilité à la sauce en fait. Cet ingrédient, on a découvert au fur et à mesure en faisant des essais et quand on goûte, on aperçoit qu'il y a beaucoup de légèreté en fait dans cette sauce. Il y a beaucoup de légèreté, mais dans la cuisine normande, c'est toujours une légèreté à géométrie variable. Je vais rajouter un peu de crème. Allez, on se fait en général. La verveine, connue pour ses vertus digestives en infusion, se récolte de juin à septembre avant d'être séchée. Pendant qu'elle infuse avec la crème, Maxima a fait revenir une échalote ciselée avec du beurre et y ajouté du vin blanc. Alors la sauce a réduit, tout simplement, elle a réduit. Moi, je l'ai réduit de moitié. On va rajouter la verveine et la crème qui ont infusé délicatement et on va juste faire bouillir. Alors attention, quand ça boue, ça peut déborder, donc attention, danger. Allons-y tout doucement. Un petit coup d'assaisonnement. On va rajouter un tour de poivre et une pincée de sel. Sel de Guéran. Ne cherchez pas, prenez le meilleur. Au premier bouillon, Maxima va mixer sa sauce et la filtrer. Notre chef n'a pas seulement de la crème qui lui coule dans les veines, mais il a surtout du beurre et plutôt du beurre demi-sel, car c'est d'abord un breton de naissance. Avant de faire son cinéma sur les planches de Deauville, on l'appelait le petit roi des côtes d'Armor. Chez les Hélio, on est chef de père en fils. Ma ville d'adoption aujourd'hui, c'est Deauville. Je suis breton de cœur et mes parents habitent toujours en Bretagne. J'ai choisi de vivre à Deauville. C'est vrai que moi, j'adore. Tout simplement qu'aujourd'hui, on a le potager, on a la mer. On est en pleine ville avec le restaurant. C'est juste magique pour moi. Deauville, ce sont aussi les planches, le cinéma, un homme, une femme, shabadabada, shabadabada. Mais c'est aussi un petit porc et quelques pêcheurs comme David qui partent chaque jour à la recherche du carlet. Ce poisson plat a la robe grise parsemée de taches oranges. C'est le roi des mers dès la fin du printemps. Le carlet, il est super bon en ce moment. Il est beau, il est super bien épais. C'est un poisson qui est très bon, qui est très iodé au goût et qui est super bon marché avec une multitude de recettes à faire. C'est moitié moins cher que la seule et c'est aussi bon que la seule. Moi, mes enfants, ils ont l'habitude de manger des bons poissons et pas des poissons carrés avec ses yeux dans les coins. Ce début d'année aura été particulièrement étrange pour David. Habitué aux grands espaces et à l'air marin, il n'aura malheureusement pas échappé au confinement. Pendant le confinement, le premier mois, on n'est pas sortis. On n'est pas interdits de sortir, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de ventes derrière. Au bout d'un petit mois, on est repartis avec des petites ventes qui étaient un peu timides. La pêche était très bonne, mais le prix n'était pas là du tout. Donc on a arrêté, puis les ventes se sont arrêtées aussi. Puis là, ça reprend tout doucement. En baie de Seine, la pêche débute généralement la nuit. Elle est réalisée au chalut, lesté par de lourds panneaux de métal. Après 12 heures en mer, David est très attendu par ses petits moussaillons. Aussitôt à quai, tout l'équipage va décharger les sols, les turbos et les carrelés. David et Maxima Elio travaillent ensemble depuis l'ouverture du restaurant. Précision importante, notre chef est un ardent défenseur des poissons de saison. Comme on ne mange pas de tomates en hiver, ici on ne sert jamais n'importe quoi, n'importe quand. « Manu et David nous livrent quotidiennement les coquilles Saint-Jacques en pleine saison, mais autrement on n'en fait pas du tout. Le bar, très peu, juste pour bien respecter la saison, peut-être une fois par an. Aujourd'hui, il faut comprendre que si on ne respecte pas ces saisons-là, un jour on n'en aura vraiment plus rien. » Après avoir levé les filets, une opération qu'il est préférable de demander à votre poissonnier, Maximin va pouvoir les passer sur une plancha très chaude, avec un peu d'huile d'olive. « On va pouvoir snacker notre poisson, notre carrelet, qu'on n'a qu'à une belle épaisseur. On n'est pas sur un poisson qui est trop fin, donc ça va être assez rapide. » La petite touche étoilée, la crème infusée à la verveine, sera passée dans un siphon pour lui donner de la légèreté. En accompagnement, quelques pommes de terre nouvelles, tendres et sucrées à la fois, c'est la pleine saison. « Et voilà, carrelet, pommes de terre, sauce vin blanc avec de la verveine. » « Une petite folie. » « Moi, je me régale. » « Ah non, ça, on va très bien. » « Je pense que nos clients vont se régaler. » Oui, petite précision quand même, Maximin. Vos clients et nos téléspectateurs vont se régaler grâce à vous et grâce aux détails de la recette qui sont bien sûr à retrouver sur notre site Internet. Véritable trésor de la gastronomie du Sud-Ouest, l'aïe de Cadour se ramasse en fin de printemps et en début d'été. Ça tombe plutôt bien. Reconnaissable à sa belle couleur violette, il ne se cultive que dans trois départements. Il est également le premier aï français à bénéficier d'une AOC, appellation d'origine contrôlée. Au pays de Cadour, cet aïe violet fait le fier et il a de quoi. « C'est quand même quelque chose qui est un peu historique dans la région. Quand on parle de Cadour, de suite, les gens pensent aïe, quoi. Donc ça fait plaisir. » Avec sa robe violacée, il est depuis 2017 le premier aïe français à avoir obtenu une AOP, une appellation d'origine protégée, de quoi garantir son authenticité. « Pour moi, c'est l'expression d'un terroir. Ça s'appuie vraiment sur un sol, un climat, une manière de travailler. » Ce produit d'exception est aujourd'hui cultivé dans trois départements, le Gers, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. Et sur les marchés, il est aussi le premier à montrer le bout de sa tête. « Le laïe violet de Cadour, il est beaucoup plus puissant en goût, plus corsé. Le blanc, il est un peu plus doux. » Si l'ail violet de Cadour est unique, c'est d'abord parce qu'il se récolte uniquement entre mi-mai et mi-juin. C'est un capricieux qui ne s'épanouit que sous le soleil, même si c'est bel et bien la pluie qui lui a donné cette délicate couleur violacée. « Sur le secteur de Cadour et ses ambiroles, là, on a remarqué qu'à cette période-là, on a une pluométrie qui est un peu plus élevée qu'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a un ail qui est plus coloré. Et ensuite, pour le séchage et pour le ramassage, il faut du beau temps. Il ne faut pas qu'il pleuve, non. » L'ail violet, Sébastien l'affectionne tout particulièrement. C'est avant tout une longue tradition familiale. Et c'est grâce à lui qu'il a pu s'installer en 2014. « Mes parents faisaient de l'ail, on va dire, de génération en génération, quoi. C'est un savoir-faire et il y a beaucoup d'attention à prendre. C'est vrai que c'est une fierté un peu de parler de notre production. Voilà, moi, j'aime bien l'ail. » Après avoir passé trois jours à même le sol, les gerbes sont déposées sur un séchoir traditionnel formé de barres de bois et vont y rester 15 jours à trois semaines. « La météo, il fait beaucoup parce qu'à cette période-là, d'habitude, on aime bien qu'il fasse chaud et sec. On a un banc, ici, le banc d'autant, qui est un banc qui traverse les granges comme ça et en traversant la grange, le banc, il vient sécher l'ail sur barres. » Autre avantage non négligeable, le bois pompe l'eau, ce qui empêche aux fans de pourrir. « Quand il a perdu 25% de son poids, il est commercialisable, c'est-à-dire il est sec, on peut le peler. On le voit à l'œil, les tiges sont encore vertes. Il faut qu'elles deviennent complètement sèches. Alors il faut enlever une ou deux pots, pas plus. » Dans quelques jours, l'ail le plus précoce sera sur les étals des marchés et il fait déjà le bonheur d'Axel, chef de 26 ans, qu'il a découvert en arrivant dans la région il y a 7 ans. « Bonjour. Salut Axel. Ça va ? » « Ça va et toi ? » « Je t'emmène de l'ail qu'on vient de récolter aujourd'hui. » Axel va le décliner en quatre accompagnements autour d'un filet de bœuf. Mais d'ailleurs, quand on parle d'ail et qu'il y en a plusieurs, que doit-on dire ? « Incroyablement, on dit des os, pas des ailes. » « On peut dire un ail des os, mais on peut dire aussi un ail des ailes. » « C'est un produit très fort, un peu acide, amer, quand on n'enlève pas le germe. C'est pour ça qu'il faut bien l'enlever et très caractériel. » Avec son caractère bien trempé, il peut remplacer la classique moutarde. « On va rajouter un filet d'huile d'olive, quelques branches de thym. » Du miel, du sel et du poivre, le tout en papillote au four durant 20 à 25 minutes avant de passer au tamis et d'ajouter de la coriandre. Plus original mais tout aussi simple, Axel réalise une émulsion. « Ce qui va être un genre de nuage d'ail, en fait. » « On va juste mélanger de 125 grammes d'eau et de lait. » Il ajoute l'ail et met le tout à frémir pendant environ 10 minutes. « On récupère l'écume qu'il y a sur le dessus. » « Pour bien le choisir, il faut qu'il soit bien remetti, qu'il n'y ait pas trop de traces noires et qu'il soit bien violé comme celui-ci. » Et dernière déclinaison la plus connue, l'ail confit, que vous pouvez utiliser pour agrémenter vos viandes grillées en ce début d'été. « Nicolas, il est tout tendre, tout mou. » « On retrouve ce petit goût sucré là. » « Voilà, il a perdu toute son amertume. » « Ça fait plaisir de voir que c'est mis comme ça, malheur. » « On a du terroir là. » « Ouais, ouais. » « Du bonheur, ça c'est, j'adore. » « Il est 13h10. Hier, la Tour Eiffel a rouvert ses portes au public. » « L'occasion pour nous de revenir sur les coulisses de ce chef-d'oeuvre architectural. » « Quels sont les dessous de ce célèbre édifice ? » « Comment la Tour Eiffel affronte-t-elle les intempéries ? » « Qui sont ceux qui travaillent au quotidien ? » « Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Dame de Fer. » « Bonjour, messieurs, dames. » « Uniquement le deuxième étage. » « Pour cause de vent fort, le sommet est fermé. » « Avec les alertes météo, on surveille tout ça. » « La procédure au-delà de 80 km heure, on se doit de fermer le sommet. » « Il faut être tout le temps hyper réactif. » Avec ses couches de peinture, sa structure et ses équipements, la Tour Eiffel pèse 10 000 tonnes. Ce qui est tout léger, car ça représente à peine 4 kg par centimètre carré. Une légèreté souhaitée par son ingénieur, Gustave Eiffel. « L'important dans la Tour, c'est le poids. Il faut que ça soit léger, il faut que ça résiste au vent. » « Et donc ces arbalétriers, qui sont les parties les plus imposantes de la construction, sont creux. » « Donc c'est vraiment une dentelle de métal qui est très très légère, mais très résistante. » « Malgré cela, pas le jour de grand vent, on a une oscillation au sommet qui peut aller jusqu'à 12 cm. » Tout là-haut, l'accès est interdit au public. Mais en ce jour de grand vent, notre équipe a eu le privilège d'y grimper. Une expérience hors du commun. « Nous sommes au sommet de la Tour Eiffel à à peu près 300 mètres. » « Quand il y a du vent, on a l'impression d'être sur le pont d'un bateau. » « Oui, là, je le sens sans bouger. » Eric est l'un des rares privilégiés à avoir accès à cette plateforme, le point culminant de Paris. Il est en charge de l'entretien des célèbres phares de la Tour Eiffel. « À la construction de la Tour Eiffel, il y a un phare qui a été installé en 1889. Ce phare était sur rail, il était poussé par les hommes et servait à illuminer les différents avillons qui étaient en place autour de la Tour. » Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces phares sont utilisés pour l'aviation militaire d'abord, puis l'aviation civile. Aujourd'hui automatisés, d'une portée de 80 km, ils font partie du patrimoine et du paysage nocturne parisien. Eric veille à leur bon fonctionnement en toute saison. « C'est une manipulation qui est agréable à faire l'été, mais quand on est sur la période d'hiver, c'est assez compliqué. Beaucoup de vent, il fait froid. Et en plus, la manipulation de la lampe est assez dangereuse. » « Oui, il nous arrive, quand on fait nos entretiens, de tomber sur des demandes en mariage, c'est rigolo. Ça éveille plein de passion, plein de gens, plein d'aventures qu'on vit des fois avec le public. Et c'est la part un petit peu aussi sympathique de notre métier. » Alors qu'Eric domine toute la capitale, un autre Eric, lui, œuvre dans les entrailles de la Tour Eiffel. On appelle cet endroit « La Fosse » sous le pilier ouest. C'est toute la machinerie des ascenseurs. Et en 130 ans, certaines choses n'ont pas changé. « C'est des clés qui sont d'origine, qui font à peu près une trentaine de kilos. On est obligé de s'en servir encore. Vous avez la même moderne, mais bon, on fait quand même un petit peu moins d'efforts. Et ce que les anciens devaient faire pour travailler, ça perçoit qu'on a beaucoup à prendre. » Les quatre ascenseurs de la Tour étaient considérés comme révolutionnaires à l'époque de leur conception. Ils fonctionnaient à la force hydraulique, une idée de génie. C'est le même principe qu'une énorme seringue. Explication. Il y a un réservoir plein d'eau avec un piston. Quand le piston s'enfonce, l'eau est envoyée dans un cylindre qui entraîne un câble. L'ascenseur peut monter. Pour descendre, c'est tout l'inverse. « Notre rôle, c'est d'entretenir toute cette formidable machine. Au niveau hydraulique, les ingénieurs étaient des précurseurs. Ils avaient fait un travail formidable, qui fonctionne toujours. » « S'il vous plaît, allez-y. » Le système hydraulique, on le bichonne parce qu'il est d'antan. On fait en sorte de prendre 35 à 40, 42 personnes maximum. Même si vous voyez des grandes fines d'attente sur le parvis, il ne faut pas prendre peur parce qu'il y a quand même une centaine de personnes qui montent toutes les 7 minutes. Férouz ne prend pas à la légère son rôle d'agent d'accueil de la Tour Eiffel. Pendant longtemps intérimaire, elle a attendu 8 longues années avant d'être titularisée en décembre dernier. « J'ai beaucoup travaillé ailleurs. Et du coup, ici, maintenant, c'est quand même une chance. Je ne réalise pas encore. Je suis encore sur un nuage. » La Tour Eiffel, c'est aussi ça. Des histoires de vie. « Les gens, on leur laisse se souvenir. Moi, je me souviens d'eux, comme ils se souviennent de moi, peut-être. » Elle a vécu les deux grandes guerres, elle a subi les tempêtes, elle a partagé nos plus belles émotions. La Tour Eiffel a été plusieurs fois copiée, mais son ingéniosité et son charme jamais égalés. « Donc on a cet héritage à entretenir. Tous les personnels de la Tour sont là et travaillent au quotidien pour justement faire perdurer tout ça. » Et si vous n'y êtes pas encore monté entre nous, c'est le moment ou jamais. Allez, on enchaîne en Ile-et-Vilaine, à la rencontre de fervents défenseurs des traditions. Des traditions, toutes les traditions. Dans leur ferme, ces paysans bretons ne veulent pas bousquer la nature, élevage, culture ou encore production. Ils défendent les valeurs de la Bretagne. Ils ont même réhabilité une race de vaches de leur région qui était en voie de disparition. Dans cette ferme de Baguerre-Morvan, à 30 kilomètres de Saint-Malo, on aime cultiver l'esprit gaulois. Ici, on résiste encore et toujours à l'envahisseur productiviste et à sa politique d'élevage industriel. Lauriane, Céline et son compagnon Michael, ainsi que Xavier, le patriarche, ont fait le pari de valoriser des races anciennes, des savoir-faire ancestraux et même toute une mémoire vive dans un musée de la paysannerie. « Les plaints, les déliés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'adultes aujourd'hui qui pourraient réaliser cette écriture. » Mais ce qu'il y a de plus ancien dans le secteur, ce sont ces vaches canadiennes. À l'origine, elles étaient bien 100% bretonnes avant d'être envoyées vers le Québec au début du XVIIe siècle. « Le nom, en fait, comme ça, je ne dis pas du tout local. Sauf qu'en fait, on aurait pu l'appeler la Malouine du Québec. C'est une vache qui a sûrement plus d'histoire que certaines races locales. C'est une vache qui est partie en 1600, qui est partie du port de Saint-Malo. Et là, on sait que cette population, elle n'a pas eu de croisement du tout pendant 400 années quasiment, jusqu'à aujourd'hui. » Elles ont fait leur retour sur le sol français il y a une vingtaine d'années en arrivant dans les bagages de deux paysans canadiens qui voulaient s'installer dans la Mayenne. Le projet n'ayant pu aboutir, les Canadiens sont rentrés chez eux et les vaches sont restées. Michael les a récupérées. Leur côté rustique l'a tout de suite séduit. « C'était au Québec, surtout au long du Saint-Laurent qu'elles étaient. Elles étaient habituées à des moins 30, moins 30, moins 40. C'est des animaux qui peuvent être tout le temps dehors et qui ne seront jamais malades par être dehors. » « Ça donne plus de sens à mon métier de paysan. Avant tout, on est là pour gagner notre revenu, de produire de la qualité. Mais si en plus on peut transmettre ce patrimoine qui est vraiment important pour nous, c'est super. Et pour moi, ça n'a pas de prix. » Ces vaches anciennes ne sont pas des usinalées comme leur cousine normande. Elles donnent peu, notamment pendant la saison froide, et sont donc moins soumises à des infections de leurs mamelles. Ce bien-être animal, c'est essentiel pour Lauriane. Elle traie les vaches et en fait un fromage peu gras et très protéiné. « Entre le camembert et le Saint-Marcelin, très doux et très crémeux. Là, ils sont tout frais, quoi. Tous les gens qui disent qu'ils sont allergiques au lait de vache ou au fromage de vache, je pense que s'ils mangeaient de mes fromages, ils auraient moins de problèmes. Ça fait 6 ans maintenant que je suis installée. Je ne suis pas issue du milieu agricole non plus. J'étais éducatrice sportive. J'aime bien la nature à l'extérieur. Et puis donner un sens un peu à ma vie, ça m'a fait du bien. Cette prise de conscience d'une agriculture respectueuse des animaux, de la terre et des hommes, n'est pas née par hasard dans la ferme. Il y a 30 ans, Xavier, le père de Mickaël, a radicalement changé la vision de son métier en refusant le principe de l'élevage intensif et des quotas laitiers. C'était les vaccins à tour de bras, c'était... Non, non, ça, ça, je... Et l'animal était confiné, enfin, j'étais plus moi-même, j'étais plus... J'étais plus paysan, c'était pour moi. Moi, je suis rentré tête baissée dans la bataille. J'ai fait la grève de la faim. Être contestataire, c'est pas grave. L'important, ce soit pour le bien commun. En 1986, il a préféré transformer ses bâtiments agricoles en musée et s'est lancé dans une production plus éco-responsable. Quand les gens me voyaient passer avec le tracteur et la chourette, emmenaient des vieux outils, ils disaient, tiens, il fait le ferroilleur, maintenant. Il est tapé sur la tête, quoi. Mais j'ai voulu le faire aussi de manière un peu provocante pour dire, l'élevage à tout va, OK, OK, mais on va tous en crever. N'oublions pas d'abord notre histoire. Si on oublie d'où on vient, c'est automatique, on va dans le mur. Cette passion pour une mémoire paysanne s'est diffusée dans toute la ferme. Dernière adepte, Céline, la compagne de Mickaël. Elle s'est lancée dans la fabrication de pains à l'ancienne, mais vraiment très à l'ancienne. Voilà mon petit pétrin. C'est vraiment un pétrin manuel. Et en fait, c'est super. Et ça donne une qualité vraiment au pain, en fait. C'est comme nous, quand on n'est pas stressé, on va bien. Le pain, c'est pareil. S'il n'est pas stressé, il va bien. Chacun à leur manière, les habitants de cette étonnante ferme bretonne veulent démontrer qu'on peut se nourrir mieux, tout en prenant soin de son environnement, de son histoire et de ses animaux. Et après les traditions bretonnes, direction les Bouches-du-Rhône. Pour tout apprendre sur une culture unique au monde, celle du foin de crocs. Le foin de crocs est le seul nutriment pour animaux à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Il est apprécié pour ses qualités nutritionnelles par tous les éleveurs. Je vais te dire, encore maintenant, mais avant, on ratelait tous les prêts. La troisième coupe, le foin était tellement fin, à force de rouler, il passait de côté. Ici, on a connu trois générations de propriétaires. Mon père, nous et les enfants derrière. Trois générations. Alors bon, ça fait quand même plaisir. On n'a pas travaillé pour rien. Parce qu'on a souffert dans notre jeunesse. Je peux vous dire qu'on ne s'amusait pas. Louis et Henri, son frère, ils ont passé toute leur vie au champ à cultiver un foin d'exception, le foin de crocs. Qui doit son nom à la plaie d'Ouilpousse, au pied des Alpilles, à une trentaine de kilomètres d'Avignon. Une des régions les plus ensoleillées du pays. Aujourd'hui, c'est leur gendre Didier qui a pris la relève. A la belle saison, il se rend chaque jour dans les prairies pour s'assurer que le futur foin se porte bien. J'ai toujours entendu dire qu'il faut l'attendre, il faut le regarder. Et puis sur l'espace d'une heure, il change de tout au tout et il faut être là prêt pour l'emballer. On a toujours baigné là-dedans depuis qu'on est petit. Ça fait plaisir de continuer. C'est notre vie. On est bien dans ce milieu. Aujourd'hui, le foin de crocs est le seul produit destiné à l'alimentation animale à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Et ce, depuis 1997. Cet or vert s'arrache sur toute la planète de l'Asie au Moyen-Orient. Pour obtenir un foin de si bonne qualité, les paysans du coin doivent composer avec le climat chaud et sec de la Provence. Heureusement pour eux, un réseau de canaux amène l'eau de la Durance jusque dans les champs. Didier peut alors diriger l'eau où il veut grâce à des plaques métalliques, les martelières. Voilà, je fais barrage à l'eau et l'eau va inonder la prairie. Nous, c'est simple, si on n'avait pas d'eau, on n'aurait rien du tout. Et ça serait le désert par rapport à la chaleur qu'on a. Parce qu'actuellement, je ne sais pas, c'est peut-être à 9h du matin, il doit faire 25 degrés. Il fait très chaud et c'est pour ça qu'on a besoin de l'eau. À droite, une parcelle jamais irriguée. À gauche, celle où Didier vient de placer son barrage. En quelques minutes, l'eau inonde littéralement la prairie. Une eau chargée de minéraux qui revitalise les terrains, ce qui permet à la végétation de se développer pendant tout l'été. Dans ces prairies, on trouve plusieurs variétés de fleurs, mais aussi certaines graminées. Alors une des caractéristiques du foin de crocs, c'est cette graminée qui est l'eau frementale, qui est pour nous la plante caractéristique par rapport à l'AOC. C'est-à-dire que si les prairies sont trop irriguées, cette plante disparaît. Si elles ne sont pas assez irriguées, elle n'est pas présente non plus. Donc pour nous, c'est sa présence qui donne un signe de qualité à la prairie. Une fois l'herbe coupée, il faut la laisser sécher pour qu'elle se transforme en foin. Pour accélérer le processus, la faneuse soulève et retourne l'herbe. La veste, c'est joli, ça. Là, c'est du foin qui a été fauché hier matin. J'ai fini à 11h. Donc dessus, on sent, vous voyez, ça craque. On voit que c'est sec. Donc il faut faire sécher le dessous, qui est vert encore. Si on peut avoir un petit vent de nord, ça nous arrange, mais pas trop fort, par contre. Et oui, à cette étape, le climat a toute son importance. La chaleur et le vent, bien présents sur la plaine de Lacroix, permettent un séchage express en moins de 48 heures. Les agriculteurs croisent les doigts pour éviter la pluie qui pourrait abîmer le foin. Dans la région de Lacroix, on a un petit microclimat, là. Que l'orage, l'ange de Loronne, il passe derrière les Alpilles. Sur Saint-Rémy, il y a des trompes d'eau et nous, ça nous évite. Alors, des fois, ça nous ferait bien plaisir qu'il pleuve un peu. Pour le manque d'eau, ça rafraîchirait un peu les prairies. Puis d'autres fois, s'il y en a beaucoup trop de foin, il vaut mieux qu'il tape à côté que chez nous. Dans la région, les précipitations sont rares. Si les producteurs de foin s'en frottent les mains, les éleveurs doivent faire avec. Allez, 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 allez ! Marielle élève ses chèvres en plein cœur des Alpilles et en été, difficile pour elles de trouver de quoi manger dans la nature. Du coup, elles se rabattent sur leur repas préféré, le foin de croix. Toute l'année, pendant la période de lactation, elles ont du foin le matin. Mais l'été, quand la végétation est très sèche, là, je suis obligée de les complémenter. Donc, elles en ont le soir également. La chèvre, c'est un animal rustique. Donc, elles, ce qu'elles aiment, c'est les sous-bois, c'est les friches. Manger des feuillus, des choses ligneuses. Donc, moi, le choix du foin de croix, c'est qu'elles retrouvent ça. Elles retrouvent ce côté qui craque un peu, là. Elles le mangent vraiment très bien. Elles ne laissent rien. Un repas de roi, forcément, cela a un prix près de 200 euros la tonne, jusqu'à deux fois plus cher qu'un foin traditionnel. Celles et ceux qui en profitent sont de véritables privilégiés. S'ils pouvaient parler, ils remercieraient à coup sûr Didier et les 270 autres producteurs de l'AOC. On y goûterait presque, tiens. Et avant notre journal du temps, on a pensé à votre bien-être et décidé de vous servir un gazpacho. Cette soupe traditionnelle espagnole, fraîche et légère, sera parfaite pour affronter le thermomètre. Bon, nous connaissons, vous vous doutez bien sûr qu'on vous en propose une version améliorée. Tellement améliorée qu'elle est carrément étoilée. Même si ça n'est pas flagrant à Rouen, aujourd'hui c'est l'été. Et pour l'occasion, le chef doublement étoilé, Gilles Tournadre, nous concocte une recette de circonstance, un gazpacho revisité. On arrive dans la bonne saison, le gazpacho. Oui, on fait un plat espagnol en Normandie pour attirer le soleil. Un plat bon marché, avec les tout premiers légumes du soleil. Alors ça nous fera tout compris que le sourire, 18,86 euros. Ça va aller. Là, 10-15 personnes sans problème. Le prix par personne avec les assaisonnements revient donc à 2 euros pour ce plat sans viande, mais complet. L'été, c'est vrai, on mange plus facilement que des légumes. Avec un petit verre de rosé, voilà. Mais un petit, hein. Le gazpacho, originaire d'Andalousie, n'a pas toujours été cette soupe froide et rafraîchissante que l'on connaît. Il s'écrit « gazpacho » en espagnol, issu d'un mot arabe qui signifie « pain trempé ». Avant le XVIe siècle, c'était un gazpacho qui était blanc. Donc c'était du pain raci, avec de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre, des fruits secs. Et le gazpacho a évolué et devenu rouge au XVIe siècle, à l'arrivée des tomates. En ce temps-là, ils n'avaient pas de mixeur. Donc ils mangeaient vraiment un gazpacho qui était très épais. Le chef s'attache à réaliser la recette traditionnelle, avec de la texture. Pour ça, il a prévu une garniture avec plusieurs légumes de saison, à commencer par l'aubergine confite. Donc on les pique pour éviter que ça explose dans l'huile. Comptez 8 minutes dans l'huile. Donc l'aubergine, après l'avoir fait frit, l'aubergine, on l'a épluchée. On la braise au four, dans un plat avec un bouillon cube, des herbes et un peu de sel et de poivre, tout doucement, pendant 35 minutes. Gilles émince maintenant des bâtonnets de fenouil. Ces petits bâtonnets de fenouil, on va les mettre à mariner dans l'huile d'olive et du safran. Le chef passe ensuite à la préparation de pickles, c'est-à-dire des oignons vinaigrés. Et ça, on le met dans du vinaigre, de l'eau et du sucre. Donc ça, les pickles, on les fait bien à l'avance. On peut avoir ça dans son frigo. Après les pickles, le concombre va mariner dans du gros sel. On va l'écraser un peu. Quand on le sent, on a déjà des souvenirs d'enfance, des concombres dans les jardins. Ce concombre sent si bon, car c'est une variété particulière, comme tous les autres légumes, notre chef est allé le chercher au Halle de Rouen. Thierry Leprimeur conseille le concombre de variété Noah. Celui-là, oui, il est épineux et il est plus goûté que celui-là. Ce que vous mangez d'habitude, c'est celui-ci. Le choix des variétés est crucial. Par exemple, pour les tomates, notre chef deux étoiles préconise de la cœur de bœuf. Il y a plus de chair, ça donne encore plus de texture au gazpacho. De retour en cuisine, le chef s'attaque à l'épluchage du poivron vert. Et pour vous simplifier cette tâche, il a une astuce étonnante. Donc là, nous allons retirer toute la peau. Pour ces dames, s'ils ont un mari bricoleur, ils empruntent le charumeau de monsieur pour faire la cuisine. On va pouvoir l'éplucher. Le chef plonge le poivron dans de l'eau et l'épluchage devient un jeu d'enfant. Lorsqu'on le fait au four, automatiquement, il cuit. Alors si vous voulez faire des petites salades ou vous voulez mettre du poivron, vous utilisez cette méthode-là. Il vous permet d'avoir le croquant du poivron. Dans le mixeur, le chef met le poivron, les oignons nouveaux et le céleri branche. Cette recette de gazpacho, Gilles la doit à un de ses amis, Kazuhisa Tashiro, un chef cuisinier qu'il a rencontré lors d'un voyage au Japon. C'est une personne passionnée de légumes et j'ai découvert son gazpacho et je l'ai tout de suite adoré. Et donc je le refais, je le recopie, je fais des petites modifications. Mais il faut reconnaître les recettes de collègues, de pas s'approprier. Et lui, il met dans son gazpacho un petit peu de jus de coquillage. Ça va corser. Et sans ça, vous pouvez mettre un bouillon de légumes. Un gazpacho, comme tout le monde le sait, ça se mange glacé normalement. Donc nous, pour importer ce froid, on va mettre un peu de glace pilée. On mixe. Surtout par un petit coup. Et la recette est terminée, il ne reste plus qu'à dresser. Le gazpacho, la garniture avec le fenouil, le concombre, l'aubergine, les pickles, les radis, les tomates, la coriandre et le basilic. Ça n'a rien à voir avec un gazpacho normal. C'est à l'opposé des gazpachos connus où c'est une purée de tomates ou un coulis de tomates. Là, c'est un gazpacho où il y a une certaine mâche. Un gazpacho qui se mange donc, il n'y a pas qui se boit. Et le jus de coquillage, c'est bien ça. Exactement. Je vérifie l'heure, il est 13h31. Quel temps donc pour ce dernier week-end de juin ? Et le début de la semaine prochaine, vous saurez tout évidemment grâce à notre journal du temps. Et on commence tout de suite évidemment avec les orages nombreux qui ont éclaté hier. Oui, actuellement, 13 départements sont placés en vigilance orange-orage. Un épisode qui va surtout s'intensifier dans le courant de la soirée la nuit prochaine. Il a débuté ce matin une situation orageuse qui est soutenue et attendue donc au cours de la nuit. principalement sur le massif central et sur l'ouest, vous le voyez, du relief et de l'ensemble de cette zone. Eh bien, on va vérifier tout de suite avec votre dernière carte interactive. Non, alors... Non, pardon. On a quelques images d'inondations parce que les orages ont déjà été nombreux. Ils ont éclaté sur pas mal de régions. Ces orages, vous le voyez là, avec sur les Pyrénées, ces orages soudains, de grosses quantités qui se sont tombées en très peu de temps. Résultat, eh bien, le ruissellement a été très important, le réseau d'assainissement saturé et donc ces débordements et ce courant, vous voyez, très 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 fort et dont toujours des dégâts. Voilà, ces orages-là, on est d'accord, Laurent, résultent donc des températures extrêmement chaudes d'hier. Oui, la chaleur a été excessive hier. Regardez les températures qui ont été relevées hier. On est très souvent une bonne dizaine, voire une douzaine de degrés au-dessus des normales de saison. Le département du Cher à Brinon, 36,5, température considérable. On n'en était pas loin, vous le voyez, sur la Seine-et-Marne à Nemours avec 36,2. Et puis la capitale également, à Parc-en-Souris, au pied de la Tour Eiffel, qui a rouvert, on en a parlé, avec plus de 35 degrés hier au plus chaud de la journée. Bon, je l'avais annoncé un petit peu trop tôt, mais on passe maintenant à votre carte interactive. On avait plein de choses à vous montrer d'abord. Est-ce que le gris a chassé le bleu sur certaines régions, pas partout ? Malheureusement, parce que c'est vrai qu'on a, dans un premier temps, des ondées qui sont relativement calmes. Ce n'est pas hyperactif. Je vous le disais, l'activité va commencer surtout en fin d'après-midi, dans la soirée et durant la nuit à venir. Massif central très exposé, des averses de grêle, des voyages, des orages. Et très actifs, on parle en même temps. Et donc parfois des rafales jusqu'à 110, 120 km à l'heure localement. Alors, une bonne nouvelle, ces orages ne seront finalement, seront plutôt mobiles. Donc ils ne vont pas rester à un seul endroit en déversant. Bon, on essaie de relater les visées, les choses. Prudence, prudence tout de même dans ces régions. On va partir dans le nord, à Agnès, très exactement, avec une photo de François. Quel temps sur les Hauts-de-France, regardez, la couleur du ciel, c'est extrêmement menaçant. C'est très contrasté entre les blés dorés et le ciel très sombre menaçant. Mais oui, mais les averses orageuses pour cet après-midi, les Hauts-de-France, vous le voyez, avec une température de 29 degrés. C'est chaud, c'est très chaud pour la saison, pour un 26 juin. Et on enchaîne en vidéo, on va retrouver Monique. Bonjour Monique, quel temps fait-il sur l'île de l'Héron ? Bonjour Marie et Laurent, bonjour à tous. Bienvenue sur l'île de l'Héron, où une journée bien grise nous attend aujourd'hui. Après une température estivale toute la semaine, ça fait bizarre de ne voir que 20 degrés, et surtout que 23 cet après-midi, au lieu des 30 habituelles. Alors je vous laisse sur cette vue du phare de châssis rond, qui domine de ses 43 mètres la pointe au nord de l'île. Et si vous voulez y monter, c'est 224 marches. Bon week-end à tous, à bientôt ! Merci Monique. C'est Monique en vadrouille, elle est toujours un petit peu partout, Monique. Profitez-en bien. Pour monter les marches, Monique. C'est à Laurent que nous réserve donc ce dernier week-end de juin. 13 départements placés en vigilance orange, une nuit prochaine qui sera très orageuse sur le massif central. Cet après-midi, les premiers foyers orageux, vous le voyez, pour une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine. Ils seront plus dispersés, plus localisés sur la partie nord, mais ça restera très orageux. Au nord de la Seine, près des frontières avec la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg, là également l'activité électrique très présente. Et puis on va retrouver un temps plus calme autour de la Méditerranée avec le soleil. Courtes éclaircies sur les régions de l'Ouest, vous le voyez, une météo qui est très encombrée avec ce temps lourd et cette dégradation pluviaire orageuse. Justement, à propos de temps lourd, regardez les températures attendues pour cet après-midi. On a évoqué les valeurs très élevées pour la journée d'hier. Cet après-midi, si j'ose dire, ça ne montera qu'à 32 degrés sur l'agglomération lyonnaise, mais suffisamment élevées ces températures pour provoquer les orages qui sont à craindre. Même température pour Grenoble ou encore en redescendant sur le couloir rhodanien à Montélimar par exemple. Pour la moitié nord, vous le voyez, alors entre 20 et 31 degrés. 20 degrés à Brest avec déjà de l'air un petit peu plus frais, 31 degrés pour Strasbourg, 30 encore pour la capitale. Et puis un petit 23 degrés à signaler du côté de Biarritz. Voici maintenant le temps de votre week-end. Tout d'abord la journée de demain à la mi-journée. On va retrouver une nouvelle zone nuageuse qui va envahir le territoire par le nord-ouest. Avec là, vous le voyez, finalement un flux océanique qui va s'infiltrer sur le territoire. Nuages très nombreux en allant du Bénélux jusqu'à la Charente-Maritime avec de la pluie au programme. A l'arrière, quelques ondées, sans doute une météo plus lumineuse. Elle restera encore lumineuse à l'avant malgré le risque d'averse excepté sur le flanc est et surtout en allant vers le midi méditerranéen. Notez cette poche très agréable en allant aller de la Dordogne jusqu'à la Côte-Basque ou au littoral landais avec nuages et éclaircies de belles périodes ensoleillées au programme. Les températures pour demain matin, les voici avec au réveil des valeurs qui vont légèrement fléchir. Cela dit, ça reste un très doux pour la saison. Généralement entre 14 et 18 degrés pour la moitié nord. 13 à 20 pour celle de la moitié sud. Et puis demain après-midi, samedi après-midi, la chaleur sera-t-elle encore présente ? Oui, mais sur le flanc est cette fois-ci avec une maximale de 33 degrés pour l'agglomération grenobloise. On n'en sera pas très loin, vous le voyez, en se dirigeant vers la plaine d'Alsace. 30 au thermomètre, 25 pour la capitale, entre 19 et 22 sur les régions de l'ouest avec une masse d'air beaucoup plus respirable. 27 à 28 sur la Corse, suite de votre week-end, la journée de dimanche avec une météo qui restera encore bien encombrée, menaçante sur les régions de l'est, rien de comparable à ce qu'on va vivre la nuit prochaine. Mais c'est vrai que sur l'est et le centre-est, le ciel restera encore bien encombré avec quelques ondées. Puis un dégradé nuageux, les plus belles éclaircies pour la journée de dimanche, près de la Manche et sur le nord-ouest dans l'ensemble, une météo très agréable. Relief des Pyrénées accrochés pour tour méditerranéen bien dégagé. Voici le température, non pas voici, mais je vais vous en parler. On partira de 18 degrés à Brest, par exemple, 23 degrés pour la capitale, et encore 30 à 32 degrés du côté de Montélimar ou encore pour l'agglomération nimoise. Le début de semaine prochaine maintenant, regardez l'évolution pour la journée de lundi. Quelques ondes résiduelles sur les reliefs de l'est, le soleil et le vent en Méditerranée. À l'arrière, ma foi, de belles éclaircies, mais c'est vrai que le temps sera plus chargé. Le long des côtes bretonnes ou encore pour le littoral normand, les températures baisseront progressivement suite de la semaine prochaine, mardi, mercredi. Nous retrouverons là des températures d'un bon niveau pour la saison, 25-30 degrés, un temps sec sur l'ensemble du territoire, quelques cumulus pour le nord-ouest, quelques déclenchements mondés pour la journée de mercredi, températures qui seront à nouveau en progression, 27 au nord, 31 pour celles de la moitié sud, nuages supplémentaires sur le nord-ouest. On termine avec l'éphéméris, nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 juin, durée d'ensoleillement ne bouge pas et on fête Saint-Antelme. Et on vous retrouve lundi à 12h55 pour notre direct. Vous passez un très bon week-end et vous prenez soin de vous. Et à lundi ! Et on remercie les équipes de Capitaine Prod, on remercie Alex, Gaëtan, Romain, Yves ainsi que Jonathan, et puis les équipes d'Enibas qui nous ont accueillis ici pendant plusieurs semaines. Un grand merci aux indispensables Thibaut et Paul-Antoine. Et lundi, on se retrouve donc à France Télévisions. Très bon week-end à tous. Très bien.